... Haïti, pays des Caraïbes, traverse une grave crise multidimensionnelle. Nous faisons face à Haïti à une crise multiple. Elle est environnementale. Nous savons que ce pays est sujet à des tremblements de terre, à des cyclones. Nous avons une situation économique qui est gravissime. En Haïti, on considère que 80% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Donc tout ça est à conséquence de la faillite de l'État. Une faillite de l'État qui est d'abord liée à l'inconséquence du gouvernement, qui, au lieu de répondre aux attentes de la population dans les années 2016, 2017, jusqu'en 2018, où il y avait des manifestations. Et au lieu d'un véritable dialogue, nous avons eu droit à une répression brutale. Le gouvernement faisant appel à des gangs, c'est-à-dire une véritable milice armée, qui, au fil du temps, a complètement échappé au contrôle du gouvernement. Alors aujourd'hui, nous avons affaire à une violence généralisée. Au niveau national, les syndicats ainsi que les acteurs de la société civile souhaitent avoir un gouvernement de rupture. Cela doit passer par une transition, un gouvernement de transition, au cours dans lequel il y a l'implication des acteurs sociaux. Les discussions se font autour des personnes crédibles, non corrompues, et dans l'idée de mettre en place une base d'une nouvelle société. Si la situation nationale est chaotique, un appui efficace venant de l'international s'avère également bien difficile à trouver. Lorsque nous on dit communauté internationale, en Haïti, nous pensons automatiquement au corps-groupe, c'est-à-dire à ces États qui ont, depuis au moins une vingtaine d'années, la main haute sur le destin de ce pays. C'est-à-dire que ce sont les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de l'Union européenne, du Brésil et de certaines agences internationales qui se réunissent pour définir la politique internationale et interne d'Haïti. Or, nous savons où ça nous a conduits, au chaos actuel, c'est-à-dire avec des dirigeants politiques qui sont tirés du chapeau comme des lapins, et on se rend compte, à l'analyse, qu'ils sont tous corrompus jusqu'aux yeux. Je pense qu'il faut élargir le spectre de l'analyse et considérer que la communauté internationale, c'est l'ensemble des pays voisins susceptibles de nous venir en aide. Et quand nous faisons un panorama historique, on se rend compte qu'Haïti, c'est 200 ans de solitude. 200 ans pendant lesquels nous n'avons pu compter sur aucune aide internationale qui ne soit intéressée d'une manière ou d'une autre. Nous, organisations syndicales, on attend, en termes de solidarité, d'abord sensibiliser la population, les citoyens, sur ce qui se passe là-bas, et briser le silence, parce qu'on a pas assez informé de la réalité haïtienne, et puis laisser la possibilité aux citoyens de décider sur leur propre destin, comment diriger les pays, ce qu'on appelle l'autodétermination du peuple. Dans un contexte sociopolitique et sécuritaire extrêmement dégradé, les organisations syndicales haïtiennes s'efforcent de continuer à être présentes auprès des travailleuses et travailleurs qui rencontrent des difficultés au quotidien. C'est ainsi que la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, CTSP, ainsi que la Confédération des travailleurs haïtiens, CTH, avec l'appui financier de la CFDT, ont formé et accompagné des représentants et représentants syndicaux dans le processus de négociation d'une nouvelle convention collective devant s'appliquer à un parc industriel de plus de 18 000 employés. La CTSP, la CTH bénéficie d'une coopération du projet avec la CFDT à travers l'Institut Belleville. Donc ce programme nous a permis d'abord de négocier une convention collective à Rwanda Meint pour ce que les moyens de déplacement, les moyens d'organiser des ateliers viennent directement du programme de coopération de la CFDT. Et maintenant, je crois que ce programme non seulement doit être continué, mais doit être renforcé. Et pour ce que cela nous a aidé beaucoup, comme organisation des travailleurs, de garder une certaine pérennité dans nos actions. Parlons de cette convention collective, c'est une bonne chose. Mais il reste beaucoup de travail à faire pour continuer la campagne de syndicalisation. Haïti a de graves problèmes. Nous avons de la solidarité. Un grand remerciement à l'équipe de la CFDT, les CITI Belleville. Vive la solidarité et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada